... Depuis le début de l'année 2013, le centre d'accueil des orphelins et des enfants défavorisés, la Maison de la Grâce, a été mis sur pied. Son objectif étant de prendre en charge ces enfants en difficulté et abandonnés, afin de leur offrir un foyer accueillant et chaleureux. La Maison de la Grâce a donc ouvert ses portes à ses enfants, afin que ces derniers n'ont plus à se soucier de leur nourriture et de leurs vêtements, comme auparavant, sans qu'il n'ait le devoir de se lever chaque matin avec des préoccupations d'adultes et surtout pour qu'ils puissent jouir de leurs droits les plus fondamentaux, celui d'aller à l'école et de jouer. ... Quelques mois auparavant, ils ne mangeaient pas tous les jours. C'était rare d'avoir un petit déjeuner avant d'aller à l'école. Ces petits goûters dans le cartable, ils ne l'ont jamais commis. Pour eux, c'était déjà beaucoup d'avoir un déjeuner à midi. Auparavant, ces enfants n'ont jamais pu dormir dans une maison descente, encore moins sur un matelas bien chaud. Prendre une douche était comme du luxe pour eux. ... C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est un petit peu de temps, c'est un petit peu de temps. Sous-titrage ST' 501 pour les dessins animés. Sous-titrage ST' 501 Entrant toujours dans le cadre de leur éducation, une sœur les prend une fois par semaine pour un moment dans la parole de Dieu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501